1. Alors que Johanna Lemaire, au Rordel Place, est mariée depuis des années à Christophe, Hubert Benhamdine, et qu'elle vient de s'installer comme avocate avec son oncle, Guillaume Cabestan, Manuel Blanc, son univers millimétré vacille suite à sa rencontre avec Ludo, Polko Marchi. A l'exact opposé l'un de l'autre, ils sont pourtant irrémédiablement aimant Théo point que Johanna, après de longues hésitations, finit par quitter Christophe. Cette annonce provoque chez lui un malaise. A l'hôpital, on lui annonce qu'il ne pourra survivre qu'à condition de bénéficier d'une greffe de cœur. Effondrée, Johanna culpabilise et espère que l'annonce de sa grossesse l'aidera à se battre. Ce qu'elle ne lui dit pas, si est-il que ce bébé est vraisemblablement celui de Ludo. Lorsqu'elle s'aperçoit que le temps joue contre Christophe et qu'il s'épuise, elle s'épanche auprès de Nathalie, Lydie Melky, l'épouse de Jimé, Jean-Michel Correa, un truant emprisonné dans l'attenté de son procès. Nathalie l'informe que son mari a des relations susceptibles de l'aider à obtenir une greffe. Guidée par la peur et l'amour qu'elle porte toujours à Christophe, Johanna pactise avec le diable. Noël risque fort de virer au cauchemar. Aurore Delbas, nous a accordé une interview. On vous a connu candidate dans The Voice en 2013. Comment êtes-vous arrivée sur un si grand soleil ? Aurore Delbas, je suis allée au casting sans y croire. J'avais très envie de jouer cette fille pleine d'énergie, ultra féminine, carriériste. Il y a des personnages qui sonnent comme un rendez-vous, Johanna Lemmer en fait partie. Est-ce un personnage facile à assumer ? Pour moi, oui parce que je la joue comme une femme libre même si elle ne l'est finalement pas tant que ça. J'ai de la tendresse pour elle. Le producteur m'avait dit que ce personnage était la caution sensuelle du programme, et qu'il espérait que je devienne celle que le public a détesté. Il a été exaucé au-delà de ses espérances. Je me suis fait démonter sur les réseaux, c'était hyper drôle. Comment faites-vous pour rester à distance des insultes ? Je fais la part des choses et je suis bien dans ma peau. Je vois bien que les gens qui m'abordent dans la rue sont très gentils. Sur les réseaux, la haine est déversée de façon anonyme le plus souvent. Ça ne vole pas très haut. Pour moi, le pari est gagné parce que je craignais de ne pas être crédible dans la peau d'une garce. Dans la vie, je souris tout le temps, j'ai un fou rire par séquence, et je suis plutôt attentionné avec les autres. Johanna va à contresens de ma nature. Vos partenaires sont essentiellement masculins. Quelles sont vos relations ? J'ai tellement de chance. Mes premières scènes, je les ai eues avec Manuel Blanc, Guilhem. On s'est tout de suite lié d'amitié. Je la aimais énormément. Pareil avec Hubert Benhamdine, Christophe. Le plus dur, si est-il de garder notre sérieux. On a tout le temps envie de se marrer alors qu'on a principalement des scènes tristes à tourner. Et Folkomarchi, Pludo, est un super copain aussi. Il a un côté lunaire qui me fait rire. Jean-Michel Correa, j'y menais, lui, m'a beaucoup impressionné au début, mais contrairement à l'image qu'il renvoie, si est-il quelqu'un de très doux. J'adore jouer avec lui. Jusqu'où seriez-vous prête à aller par amour ? Je suis une passionnée. Quand j'aime, je fonce. Et s'il faut franchir certaines lignes, ça ne me fait pas peur. A quoi va ressembler votre Noël à vous ? Je serai dans le train en direction de Montpellier avec mon amoureux. Le principal pour les fêtes, si est-il d'être entouré de ce qu'on aime, de rigoler et d'avoir du bon vin. Le principal pour les fêtes, si est-il d'être une passionnée. Je suis une passionnée. Mais qui a besoin d'être un cœurnée ? Je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Sous-titrage ST' 501